Musique Salut bande de Mako, c'est Jaffaël et aujourd'hui on revient sur notre saga spatiale préférée. Oui, croyez-moi que j'en ai encore sous le pied avec Mass Effect. Et nous allons aborder un sujet qui me fascine, la théorie des anciens astronautes ou néo-évémérisme. Si comme moi vous avez malheureusement des complotistes dans votre famille, normalement vous savez ce que c'est. Et pour les autres, je vais vous la résumer très rapidement. C'est une théorie qui a été largement popularisée dans les années 60 par un certain Eric von Daniken, selon laquelle notre planète a été visitée par des extraterrestres. Les scientifiques, j'espère que vous avez entendu les gros guillemets que j'ai mis à ce mot, qui adhèrent à cette théorie, prennent pour preuve un grand nombre de monuments antiques dont la construction est plus ou moins mystérieuse, mais aussi certains objets archéologiques ainsi que de très anciens récits et légendes dont la Bible elle-même. L'idée étant d'attribuer tout ça à une ou des espèces extraterrestres, technologiquement très avancées et qui seraient intervenues dans l'histoire de l'humanité. Si le sujet vous intéresse, et il est fort probable que vous en ayez au moins entendu parler, il existe une émission documentaire, là aussi entendez bien les guillemets s'il vous plaît, qui s'appelle Alien Theory. C'est une série américaine qui vous explique le concept en long, en large et en travers sur 18 saisons et pas moins de 210 épisodes à ce jour. C'est absolument cultissime, à tel point que je suis sûre que même si vous n'avez jamais vu un seul épisode, vous avez déjà vu ce gars, qui est l'intervenant le plus célèbre en plus d'être devenu un même. Et je dois vous avouer que j'adore cette émission, notamment parce que les gars ont l'air d'avoir un budget assez conséquent qui leur permet de tourner sur les plus beaux sites antiques du monde, et moi les vieilles pierres, j'aime ça. Et ensuite parce que ça part systématiquement en couille au bout de 15 minutes de documentaire. Je vous encourage vivement à aller regarder quelques épisodes, il y en a qui sont disponibles en replay sur le site de RMC Story, seule chaîne qui les diffuse en France à ma connaissance. Alors attention, je vous invite à les voir en connectant bien tous les neurones et en prenant conscience de tous les raccourcis monstrueux qui sont mis en place afin de servir les croyances néo-évéméristes. Je ne pense pas que cela soit l'expression d'une quelconque manipulation ou de mauvaise foi, c'est juste que les personnes qui font cette série ne vivent pas tout à fait dans le même monde que nous. Mais j'ai une tendresse particulière pour ces gens et leur travail parce qu'on ne peut pas leur enlever qu'ils sont clairement passionnés par notre histoire passée. La culture populaire a un peu usé et abusé de la théorie des anciens astronautes. Au cinéma vous avez l'embarras du choix, entre le cinquième élément, Stargate et la série télévisée qui a suivi évidemment, Transformers ou Indiana Jones pour ne citer qu'eux. En bande dessinée, je vous conseille le très divertissant Prométhée de Christophe Beck. Bref, si vous commencez à chercher, vous trouverez plein d'oeuvres, toutes disciplines confondues, qui évoquent le néo-évémérisme ou s'en inspire franchement. Et du côté des jeux vidéo, nous allons constater que notre bien-aimé Mass Effect a allègrement pompé dessus pour mon plus grand plaisir. Effectivement, dans une oeuvre vidéoludique de science-fiction, il eût été dommage de ne pas l'évoquer, mais nous allons voir que Bioware a fait bien plus que ça. Tous les délires de la théorie des anciens astronautes sont des faits historiques dans l'univers de Mass Effect. Autant vous dire que j'étais impatiente de la faire cette vidéo. Donc allez-vous chercher un truc à bouffer, ça risque de durer un moment, mais vous ne serez pas déçus du voyage mes petits Mako. Ce qui est sûr avec Mass Effect, c'est qu'en matière d'extraterrestres, on fait dans le cliché. Du petit reptilien avec les Drells, au Krogan, monstre cuirassé reptiloïde, en passant par les Aviens, mais oui, les Thuriens sont techniquement des piafs, et les Invertébrés flottants. Jusqu'à la représentation la plus cliché d'extraterrestres, usés jusqu'à la moelle par la culture populaire, les Galariens, a.k.a. les petits gris, de l'univers Mass Effect. Oui, vous savez, et même que dans Rencontres du Troisième Type, Paul est le logo d'Alienware, pour ne citer qu'eux. Les Asari, c'est juste parce qu'il y avait besoin de créer une race que tout le monde rêverait de se taper. D'ailleurs, en parlant d'Asari, Liara est un peu la néo-évémériste de la saga. Les personnes qui étudient la théorie des anciens astronautes pointent souvent du doigt le fait que l'archéologie classique et l'opinion publique donnent peu de crédit à leurs recherches. C'est le cas de Liara, dont ses études des protéins et ses théories sur leur disparition sont peu écoutées. Mais elles consistent en quoi, ces recherches, au fait ? Et bien, principalement à l'étude d'éventuelles traces laissées par les fameux anciens astronautes. Et ce qu'il en reste, en général, ce sont des ruines ou des monuments assez monstrueux pour rester debout des siècles durant... Genre des pyramides ! Si vous aviez du temps à perdre, ou que vous aimez pleurer des larmes de sang en pilotant le Mako, je ne juge pas, vous êtes peut-être tombés sur le cliché ultime des ruines antiques planquées au fin fond d'une planète lointaine dans Mass Effect 1. Je pense qu'ils n'ont pas osé en mettre une à un endroit moins discret, donc je suis sûre qu'elle a été placée là pour la blague. Le premier jeu de la licence met beaucoup en avant les recherches archéologiques et leur importance dans la compréhension du passé. Votre première mission consiste à récupérer un artefact ancien, la fameuse balise protéenne. Vous rencontrez Liara sur un site de fouille, et d'ailleurs, c'est grâce à la découverte de ruines protéennes sur Mars et à l'étude des technologies avancées qu'elles contenaient, que l'humanité a appris à voyager dans l'espace. On appelle ça la rétro-ingénierie, et ça fait partie intégrante de la théorie des anciens astronautes. Ces partisans croient en effet que les élites de notre monde ont mis la main sur des soucoupes volantes et utilisent leurs technologies, notamment à des fins militaires. Et je dis ça comme ça, mais l'entité humaine qui interagit le plus avec les autres races, c'est l'Alliance. Et l'Alliance, bien que gouvernement supranational sur le papier, se base surtout... sur son armée ! Il y a quelques différences cependant entre le néo-évémérisme et Mass Effect, notamment le fait que dans le jeu, les humains savent, ou en tout cas croient savoir, que leurs anciens astronautes sont les protéens. Ils n'ont pas tout à fait tort, cela dit, on va y revenir. D'ailleurs, lors de la guerre du premier contact, l'Alliance pensait avoir affaire à des protéens, puisqu'il s'agit de la première rencontre officielle de l'humanité avec une race extraterrestre. Spoiler, pour ceux qui ne le savent pas, c'était les Turiens. C'est pas de bol quand même de tomber sur l'espèce galactique pour laquelle le fusil d'assaut est presque une religion. Pour en revenir à notre théorie, il y a un élément qui ressort très souvent, c'est que l'espèce humaine aurait été visitée par des extraterrestres depuis l'aube de son existence. Javik l'évoque dans Mass Effect 3, mais nous avons un indice dès le premier jeu. Si vous ne l'avez pas trouvé, c'est normal, tu peux difficilement faire plus planquer que ça. Il s'agit de cette sphère flottante, trouvable dans le trou du cul d'une planète quelconque, mais qui ne dévoilera ses secrets qu'à condition que vous ayez sa clé, qui est entre les mains de Shiala, la Peripaala courtisane, assarie de la Citadelle. Même si vous arrivez à obtenir cette fameuse clé, vous n'avez aucune indication sur son utilisation ou l'objet auquel elle est rattachée. Donc si vous connaissez ce secret de Mass Effect 1, félicitations, parce que moi je ne l'ai découvert que très récemment. Et du coup, elle dit quoi, la grosse boule d'alu ? Et bah, quand Shepard la touche, il a une vision où il peut constater que les premiers hominidés ont été en contact avec les protéins, et que ces derniers leur implanta visiblement des puces à des fins d'études, mais on reviendra sur leur motivation plus tard dans la vidéo. L'étude et la surveillance d'une race considérée comme inférieure, c'est un passe-temps bien connu des anciens astronautes. Et apparemment, ils ne font pas que regarder. On parle beaucoup de génétique dans Mass Effect, et il est très marrant de constater que c'est toujours d'actualité dans les délires complotistes. Mais puisque le jeu va aussi très loin dans le cliché, les maîtres de la génétique, ce sont nos fameux petits gris, les Galaria. Leur plus haut fait d'armes étant d'avoir rendu les Krogan presque totalement stériles. Mais ils sont loin d'être les seuls à jouer avec ça. Les esclaves des moissonneurs, dont les récolteurs qui sont anciennement des protéins, ont subi des modifications génétiques irréversibles afin de coller un peu mieux aux besoins des grosses crevettes. On peut peut-être remonter encore plus loin d'ailleurs. Les adjudants, ces grosses saloperies dégueulasses du DLC Omega, ils vous rappellent pas un truc ? Genre les statues flippantes sur Illos à la fin de Mass Effect 1 dont on aurait pu penser que c'était des représentations de protéins. En fait, ce sont des Illusanones, l'espèce qui a précédé ces derniers. Les Kerts d'Andromeda sont aussi des adeptes de la méthode qui s'avèrent être fort pratiques pour renouveler rapidement une armée composée essentiellement de chair à canons. Et chez les humains, c'est pas mieux quand on voit la tronche des toutous de l'homme trouble. Même les Krogan s'y mettent, Grunt, le gros lézard de laboratoire, en est la preuve vivante. Bref, jouer à Dieu est apparemment le sport intergalactique par excellence. Et justement... D'après les croyances néo-évéméristes, toutes les religions et les évocations de divinités sont des preuves de contact avec des extraterrestres. Nos ancêtres n'ayant pas les connaissances requises, ils auraient décrit les aéronefs et leurs occupants avec leurs propres mots, prenant même ces derniers pour des dieux et leur technologie comme étant de la magie. Cette idée de contact avec des membres d'une espèce tellement avancée qu'ils passent pour des dieux a été très exploité dans Mass Effect. Dans le deuxième opus, on apprend par Légion que les Gat hérétiques considèrent les moissonneurs comme des divinités, car beaucoup plus évolués qu'eux en tant qu'intelligence artificielle. Mais ceux qui en parlent le plus sont les Hanaris qui vénèrent ce qu'ils appellent les Portes-Flammes, des êtres anciens qui leur auraient offert le don de parole. Oui, c'était des protéens. On est plus ou moins au courant depuis le début de la saga que les anciens astronautes, pas seulement des humains, mais de la galaxie entière, sont les protéens. Théorie confirmée de la façon la plus trollesque possible par Javik dans Mass Effect 3. Oui, parce que les Asaris aussi ont une déesse qui a quand même vachement une gueule de protéens. Je trouve ça complètement con que personne n'ait tiqué en voyant les peintures dans le temple sur Tessia. Non mais on se fout de la gueule de qui là ? Y'est que Wai qui trouve qu'elles ont de la merde de Pajak dans les yeux ? Franchement, Javik a raison de tacler Lyara sur ce point. C'est léger comme interprétation pour la race qui se vante d'être la plus évoluée de la galaxie. Au moins, elles se souviennent qu'elles doivent leur suprématie à une espèce plus avancée qui a bien voulu les aider. Mais elles ne sont pas les seules à avoir eu ce privilège. Les adeptes de la théorie des anciens astronautes considèrent les visites extraterrestres sous le prisme de l'éducation. Notez que le néoévémérisme et les jeux mettent en avant le fait que les humains sont les bouseux de la galaxie. Nous sommes considérés comme une espèce jeune, bordélique, belliqueuse et qui se doit d'apprendre de ses aînés de l'espace infiniment plus sages et avancés. Mais a priori, toutes les races ont eu l'occasion de s'enrichir des connaissances d'une autre à un moment de leur existence. Même dans Andromeda, si certains angaras savent utiliser la technologie reliquate, c'est parce que leurs créateurs ou ancêtres ont laissé quelques briques d'instructions. Dans ce cas, la transmission est indirecte et force est de constater que ça ne marche pas très bien. Quoique, je parlais des Asari à l'instant et c'est probablement l'espèce qui a gardé le plus de preuves d'une intervention protéenne dans leur histoire, notamment une balise en état de marche. Si vous avez le DLC, je vous en supplie, prenez Javik avec vous pour la séquence de Mass Effect 3 dans le temple sur Tessia. Cette scène où l'extraterrestre explique comment sa race a éduqué et préservé les Asari est presque un fantasme de Néo et Vémeristes. Pour chaque artefact exposé, Yara vous donnera l'interprétation premier degré, genre « C'est notre déesse qui nous a appris l'immat, l'agriculture et nous a défendu contre les dieux jaloux et des astéroïdes. » Avant que Javik n'arrive avec ses gros sabots pour lui rappeler que « Bah non, gamines, c'était eux, leur fameuse déesse. » C'est limite s'il en est pas à coller sa tronche à la vitrine pour lui prouver que « Si, quand même, le dessin lui ressemble vachement. » Ce passage nous permet aussi de constater que les Asari sont loin d'être sympas puisqu'elles ont gardé la balise et ses savoirs pour leur race, leur permettant ainsi de conserver leur avance technologique considérable sur le reste de la galaxie. Sauf qu'il y avait une raison à l'existence de ces balises et que l'idée était de partager les connaissances qu'elles contenaient. Elles ont vraiment chié dans la colle parce qu'avec l'aide des autres races, peut-être que le message serait passé et que tout le monde aurait pu se préparer correctement à la venue des moissonneurs dans ce cycle. C'était ça, la motivation des protéens a étudié et protégé les espèces potentiellement appelées à devenir dominantes dans la galaxie, les former, les perfectionner afin d'être en mesure de lutter contre la prochaine moisson si toutefois une telle chose est possible. Et les fameuses balises contenaient un avertissement pour ces espèces mais surtout des centaines de milliers d'années de savoirs accumulés. Et pas seulement l'expérience des protéens dans leur guerre contre les moissonneurs mais aussi celle de tous les autres cycles qui les ont précédés. J'avais confirmé qu'eux-mêmes ont appris des Inusanones, la race dominante de la Voie lactée avant eux. Est-ce que vous voyez où je veux en venir ? Toutes les espèces sont amenées à devenir les anciens astronautes des autres. Alors même que le fonctionnement de la galaxie se base sur le fait que les moissonneurs sont les anciens astronautes de la totalité des cycles qui les ont suivis et qui utilisent leur technologie. Les vrais dieux aliens de Mass Effect qui sont, selon les croyances néo-évéméristes appelés à revenir, ce sont eux. Mais pas dans l'idée de nous éduquer, plutôt de nous péter la gueule. Et on pourrait penser que ce principe de roux qui roule à l'infini est complètement con puisque finalement on ne fait que tourner en rond pour arriver systématiquement à la même conclusion. Oui, mais non. Parce qu'il y a un élément, un seul, qui s'avère en fait être le plus important qui permet à Shepard non pas d'arrêter la rond mais de la briser, les plans du creuset. En traversant les cycles de façon ininterrompue pendant des milliers d'années, en étant à chaque fois amélioré, perfectionné à l'aide des connaissances de toutes les espèces qui ont un jour habité cette galaxie, il a permis au dernier cycle de choisir sa voie. La clé de la divinité, ce n'est pas le savoir, c'est la transmission de ce savoir. Et en s'assurant de faire passer leurs expériences aux autres, tous les anciens astronautes de la Voie lactée ont rempli leur part du contrat. L'effort collectif, même inconscient, même si ceux qui s'y emploient n'en verront peut-être pas les effets, n'est jamais vain. Le néo-évémérisme dans Mass Effect, c'est une leçon d'espoir. Merci d'être arrivé jusqu'ici, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, j'ai adoré écrire sur la théorie des anciens astronautes, même si je vous avoue que j'ai galéré comme jamais. Mais il fallait au moins ça pour la dernière vidéo de 2022. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne et ça me fait énormément plaisir. J'ai à peine eu le temps de fêter les 100 abonnés qu'on va bientôt arriver aux milles, donc merci à tous, vous êtes incroyables. Et cette vidéo est beaucoup trop longue, mes petits macos, donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année, de vous éclater le bide et on se retrouve en 2023. Et en attendant, moi, je dois y aller.